Oui, bonjour, Daniel Gras, mère Boris, naturopathe de la Boutique Santé. Voilà, je suis dans la nature et en promenant, je découvre, vous allez le voir ici, un noisettier. Donc la noisette, elle est très riche en minéraux, en calcium, magnésium, en phytostérol. Alors elle a un acide gras, un acide gras qui s'appelle oléique. Donc on a le même acide gras pratiquement que dans l'huile d'olive. Donc c'est un oléagineux très intéressant à utiliser régulièrement. Parce que le calcium, ce n'est pas que dans les produits laitiers, on a dans les oléagineux de très bonne qualité. Donc voilà, un arbre qui aussi, on utilise le bourgeon, notamment dans la cellulite. Il fait partie des traitements anticellulites, le bourgeon de noisettier, parce qu'il est anti-œdème, anti-fibrose. Mais on l'utilise aussi comme draineur pulmonaire. Draineur pulmonaire. Donc moi je l'utilise par exemple dans l'ophysème, avec d'autres bourgeons, pour l'élasticité du poumon. Il y a alors les druides utilisés, donc le bois de noisettier, dans leur pratique religieuse, on va dire comme ça. Et les sourciers utilisaient aussi le bois de noisettier. Les sourciers, donc les géobiologues anciens, on va dire ainsi. Et alors il y a un artisan, vous voyez le bois ici de noisettier, un artisan qui utilise le bois. Il fait des colliers ou des bracelets anti-acides. Donc il m'a montré des lettres, il a beaucoup de résultats sur l'acidité du corps en faisant ça. Bon, moi je n'ai pas l'expérience, mais pourquoi pas faire des colliers avec le bois de noisettier. Donc voilà, c'est un véritable arbre magique, puisqu'il est utilisé par les sourciers, les druides, etc. Mais surtout n'oubliez pas les noisettes déjà et le bourgeon de noisettier. Voilà, très bonne journée à vous. Voilà, très bonne journée.